... Un malade Ebola n'est contagieux qu'à partir du moment où il présente des symptômes. Plus l'infection progresse, plus elle risque de transmettre le virus. Les corps des personnes décédées d'Ebola sont extrêmement dangereux, en particulier quand la famille les manipule pour les rites funéraires. Dès l'apparition des symptômes de la maladie, un test diagnostique s'impose. On utilise la PCR, technique qui amplifie le matériel génétique d'un éventuel agent infectieux. Le virus est détectable entre 2 et 10 jours après l'apparition des symptômes. Le virus ne résiste ni au soleil, ni au vent, ni au chlore, ni au savon. Les mesures d'hygiène, la suspension des rites funéraires, l'isolement des malades, la désinfection de leurs effets personnels, suffisent généralement à endiguer l'épidémie. Les soignants sont en première ligne. En plus des mesures d'hygiène universelle, ils doivent revêtir tout un arsenal de défense. Combinaisons isolantes, tabliers, masques, cagoules, lunettes, gants. C'est lorsque le soignant ôte ses protections que le risque de se contaminer est le plus grand. Il n'existe pas encore de traitement ni de vaccin contre Ebola. Les médecins doivent se contenter de réhydrater leurs patients, voire de transfuser leurs malades et de prescrire antibiotiques et antidouleurs. J'avais très peur parce que mes deux fils sont morts dans le centre de soins. Quand ensuite j'ai été conduite à mon tour au centre, j'étais terrorisée. J'étais enseignante. Une de mes angoisses, avant de retourner en classe, était de retourner au centre Ebola et de vivre ensuite la stigmatisation des gens. J'avais peur que les parents d'élèves se plaignent que quelqu'un sortant du centre Ebola enseigne à leurs enfants. Beaucoup de gens n'auraient plus envoyé leurs enfants à l'école. Alors, pour éviter tout ça, j'ai décidé de rester seule à la maison. Confrontée à la virulence de l'épidémie, l'OMS a autorisé deux stratégies d'urgence. L'usage sur place des cocktails de médicaments dont avaient bénéficié les occidentaux infectés en Afrique de l'Ouest et l'utilisation de huit traitements expérimentaux.